Polyculture élevage, en plein pays de Co, près d'IFTO, avec un élevage laitier, un atelier de transformation du lait en glace. On a étoffé la gamme depuis avec différents autres produits laitiers. Nous sommes une entreprise de logistique pour l'industrie pharmaceutique, c'est-à-dire que notre métier est de recevoir de la marchandise des laboratoires pharmaceutiques et de les redispatcher en petits colis vers les médecins, les particuliers, les pharmaciens. Ce qu'on fait dans la vie de toujours, c'est de valoriser au maximum nos surfaces fourragères pour nourrir nos animaux et d'éviter au maximum l'achat d'aliments transformés. On valorise nos produits en majorité en vente directe, donc à nos clients en particulier, mais aussi à une clientèle de professionnels. On a vraiment pu mettre en place des choses avec nos salariés, les entretiens individuels, les concertations quand on a des projets d'agrandissement, de travaux sur l'atelier. On essaie de mettre tout le monde à contribution et d'impliquer nos salariés dans ces projets-là. Nous avons entrepris il y a quelques années maintenant une organisation en entreprise libérée. Une entreprise libérée est une organisation plutôt horizontale, c'est-à-dire que tous les salariés ont la même position hiérarchique vis-à-vis de la direction. L'entreprise libérée part du principe que ce sont les salariés qui connaissent le mieux leur job. C'est au salarié qu'on va faire confiance, c'est au salarié qui va être performant par rapport au process, à l'amélioration des continus au niveau qualité. L'autonomie et l'autoresponsabilité ont permis d'augmenter de façon significative les indicateurs qualité. Notre projet actuellement c'est de construire un atelier de méthanisation pour valoriser les effluents de nos vaches laitières, un système en co-génération, produire de l'électricité et aussi de valoriser la chaleur avec un partenaire local. L'idée c'est d'être un maximum autonome et de pouvoir pérenniser l'exploitation. La pression de papier, on essaye de modifier ça avec des process plus digitaux, de l'électronique, etc. La logistique est un métier où il y a encore beaucoup trop de papier, des étiquettes, des scotches, etc. Et donc on essaye à l'inverse d'éviter tout papier supplémentaire dans les colis. Alors le RSE comme beaucoup d'autres choses au niveau réglementaire, pour l'ensemble des entreprises apparaissent au départ comme des contraintes, mais c'est la contrainte en fait qui fait progresser, c'est la contrainte qui fait améliorer les process. En fait on s'aperçoit que le RSE en fait on est en plein dedans. On a créé quatre emplois sur l'exploitation grâce à la transformation et la valorisation du lait. Je pense que le RSE tout le monde en fait plus ou moins sans le savoir finalement. Merci. Merci.